J'en peux plus, il me manque des trucs. Vas-y, vas-y, à chaque fois, j'ai une histoire, j'occupe de tout, tu fais rien, je fais de la merde. Tu regardes la télé comme ça, toi ? Bah là, tu regardes comment ? Bah un peu normalement, genre comment tu regardes la télé, vraiment ? Bah moi, je me foutrais comme ça dans mon lit. Toi, t'as des idées aussi, tu veux mettre un tapis après le lit ? Bah ouais, 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 ouais ! J'ai emménagé dans cet appartement en août 2022, et étant donné que je déménage tous les ans, ce qui n'arrivera plus, promis, j'ai un petit peu d'expérience, et je me connais, et je sais que si je n'achète pas tout ce qu'il faut au moment de l'emménagement, si je ne fais pas toute ma déco au moment de l'emménagement, ça ne sera jamais fait. J'ai fait le plus gros du travail, vraiment, en un mois, j'ai emménagé, j'ai dû meubler tout un appartement, parce qu'il est beaucoup plus grand que mon ancien, donc, j'avais rien, j'ai dû tout acheter, mais malgré tout, il me manque des choses. Je suis là, aujourd'hui, le 21 janvier 2023, pour finir cet appartement. Je vais filmer cette vidéo au fur et à mesure. J'espère que ça va sortir le plus vite possible, ça voudra dire que j'ai fini cet appartement. J'en peux plus, il manque des trucs. Je vais vous faire un petit état des lieux, en sachant qu'on est samedi soir, il fait nuit, voilà, je me suis motivée, là, tout de suite, maintenant, à faire ça, parce que j'ai le temps. Désolée, on fait une pause dans la vidéo, là, je suis obligée de vous faire une précision. J'ai tourné ça il y a plus de deux mois, et quand je re-regarde la vidéo, j'ai envie de me claquer. Je vous rassure, c'est juste sur la toute petite première partie, et pas sur le reste de la vidéo, mais, oh là là, souris un peu, c'est l'appartement de tes rêves. Je devais être fatiguée, j'ai filmé ça le soir, mais, oh là là, je suis à claquer, pardonnez-moi. Donc, let's go ! Je vous présente mon salon, que j'aime beaucoup, vous savez, franchement, je le dis au cas où, c'est l'appart de ma vie. J'espère vivre toute ma vie dans un appart comme ça. Donc, voilà mon salon, j'ai rien à le reprocher de spécial, je le trouve incroyable, je l'adore, j'aime tout. En revanche, il me manque quelque chose dans ce salon, je ne vais pas faire le détail de tout, parce que je compte bien vous faire, une fois que cette vidéo sera sortie, une vidéo appartement tour, et vous détailler tous les meubles, tous les petits accessoires, tous les trucs de tout l'appart. Mais, du coup, ce que je peux vous dire, c'est que dans ce salon, il me manque quelque chose ici. À la base, quand j'ai emménagé, je pensais à mettre soit des magazines trop stylés, soit plein de livres trop stylés, à les empiler comme ça, et au-dessus, mettre une petite lampe ou une petite plante. Mais, quand j'y pense, je trouve que c'est un peu nul. Voilà. Donc, il faut trouver quelque chose à mettre. Ensuite, nous avons ce miroir, que j'avais déjà, que j'adore. Et à côté, on a un espèce de tabouret avec une lampe dessus. C'est une lampe Ikea. Il faut que je rajoute à ma liste. Acheter une ampoule, parce que je l'ai depuis mon emménagement, mais je n'ai jamais mis d'ampoule dedans. Donc, voilà le petit coin miroir avec cette plante. Il faut que je jette un cache-pot. Voilà ma salle à manger. J'ai acheté cette magnifique table. Meilleur investissement de ma vie. Elle est incroyable. Le problème que j'ai, en fait, ici, c'est que déjà, je n'ai pas trouvé de lustre. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de lumière dans cette pièce. La seule lumière qu'il y a, c'est celle-ci, mais qui est donc totalement orange. Ça serait bien d'avoir quelque chose qui nous éclaire correctement. Et j'aimerais bien aussi, ici, ajouter une petite lampe qui passe, parce que ce n'est pas très très grand, mais une petite lampe que je pose pour avoir une lumière à côté de ma table. Donc là, c'est mon bureau, pour l'instant. Ça, c'est vraiment le truc le plus urgent, c'est de trouver un bureau qui sera donc ici. Alors, je ne sais pas encore. Soit ici, là, comme ça. Tac. Ou alors, je le mets comme ça. Tac. Ma chaise de bureau sera dans l'angle, là. Et j'aurai vu sur toute la pièce, quoi. Les deux tables qui sont là, tout vient de chez Selency. En fait, c'est de la seconde main pour les meubles. Je trouvais ça trop bien. Je me suis dit, ça serait bien, parce que là, vraiment, ça fait un peu trop de surconsommation, le fait de déménager comme ça, de devoir acheter plein de trucs. J'ai testé, et je ne peux pas vous dire à quel point je suis déçue. Les mesures ne conviennent pas. Il y a des trucs abîmés. Enfin, ce n'est pas du tout ce que j'ai commandé. Donc, je me tape ces trucs-là à vendre qui pèsent en plus 500 kg. C'est super chiant. Ça, ça va partir. Il faut que je le fasse dans cette vidéo. Ensuite, nous avons cette plante qui est en train de mourir. Promis, j'essaie de la sauver. Pareil, cache-pot. Ici, j'aimerais bien mettre un tableau. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire dans cette vidéo, mais je me dis que ça serait trop beau entre les fenêtres. J'ai aussi pensé à un miroir, mais j'ai peur que ça fasse un peu too much, étant donné qu'il y en a un déjà dans la pièce. Donc, je pense que ça sera un tableau. Ensuite, ici, du coup, on a le couloir qui est vraiment en bazar et qui est tout le temps dans cet état-là. C'est hyper chiant. Nous avons cette espèce de console qui pèse 450 kg et qui ne fait pas les bonnes tailles par rapport à ce qu'on m'a vendu sur un site. Donc, je l'ai finalement gardé. Mais je trouve que c'est beaucoup trop petit par rapport au mur, en fait. Je pense qu'ici, normalement, il n'y a pas de sac. Là, c'est les trucs que je dois descendre. Il faudrait qu'il y ait quelque chose pour décorer. Donc, soit une plante, mais je ne suis pas sûre. Genre, il y a une plante derrière la porte. Je ne suis pas sûre que ce soit l'idéal. Ou quelque chose. Franchement, je ne sais pas encore quoi. Donc ça, on doit le trouver ensemble. Ici, j'ai un champ. Bon, c'est bazar, mais vous n'allez pas me juger, d'accord ? La pièce est hyper grande. C'est la pièce la plus lumineuse de l'appartement parce qu'en fait, il y a une fenêtre ici et il y a aussi une fenêtre là. Je suis totalement fan. Voilà, je l'adore. Le seul truc, c'est que je trouve malgré tout qu'elle est vide et tous les gens qui viennent chez moi me font la remarque en plus. Donc, c'est bon, j'ai compris. Je vais acheter des trucs. En plus, oui, ce que vous ne voyez pas, c'est que le soir, je mets ça. C'est une lampe. Je vous la mettrai en barre d'info. Bon, là, je l'ai mal placée, donc ce n'est pas très joli. C'est une lampe rose. On peut changer les couleurs, d'ailleurs. Mes plans sont les suivants. On va essayer de faire quelque chose d'un peu mieux là parce que bon, c'est un peu basique avec ce bouton qui est là depuis six mois. Cette chaise, c'était ma chaise de bureau, mais du coup, je n'en ai plus. Soit elle va bien avec mon bureau et je la garde, soit elle ne va pas avec mon bureau et je la vends. Pour l'instant, elle est là. Je pense que c'est le moment d'investir dans une télé. Franchement, je rêve d'une télé dans ma chambre. Là, ça serait le gros, gros, gros bonus. Le seul problème, c'est que je suis complètement folle avec les fils. Soit j'achète une télé normale et je prends sur moi, soit j'achète une The Frame, la même que j'ai dans mon salon. En fait, ce qui est trop trop bien, c'est qu'il n'y a qu'un seul fil transparent. Sauf que pour ça, il faut mettre une grosse box où du coup, tout est relié. Donc j'ai un meuble télé dans le salon, donc ce n'est pas un souci. Mais là, du coup, ça voudrait dire rajouter un meuble en dessous pour pouvoir cacher cette box. Est-ce que ça vaut le coup ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux juste avoir un fil et tant pis ? En sachant que je suis locataire, donc évidemment, je ne peux pas faire de trous, giga trous, faire passer le fil ou je ne sais pas quoi. Et ici, aucune idée. Genre vraiment, je ne sais pas. Il faut trouver quelque chose et je pensais également à un tapis. Ça me rajoute un petit mood un peu cosy, quoi. Comment est-ce qu'on va procéder ? Déjà, c'est bon, on sait ce qu'il faut. Deuxième étape, trouver et chercher pendant des heures des meubles sur différents sites. Commander et voilà. Est-ce que je viens de vous expliquer comment fonctionne la vie ? Oui, désolée, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je reviens vers vous quand j'ai fait ma sélection. Après avoir fait tous les sites de déco de la Terre et avoir hésité sur absolument tout, j'ai pris des décisions et j'ai passé des commandes. Je vous montre ça tout de suite. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça fait depuis des mois que je cherche un bureau et que j'en ai trouvé un. Il vient du site NV Galerie. J'ai pris un super grand. Je l'ai pris noir. J'ai beaucoup hésité sur la couleur, etc. Mais à un moment, ça y est, j'en ai marre. Je me suis lancé, j'ai commandé. Il sera parfait dans le salon. Ça va très bien avec la table à manger. Donc, je pense que ça sera nickel. J'ai aussi pris avec cette chaise de chez West Wing qui est en vrai très jolie, très simple. Et j'ai pris un plafonnier. J'en ai pris un basique. J'espère que ça ira. C'est une couleur un peu beige, crème. Donc, je pense que ça peut être cool. J'ai aussi pris pour mettre, vous savez, au-dessus du radiateur, dans la salle à manger, cette petite lampe basique. Pareil, noire. Comme ça, ça rajoute des petites touches de noir un peu partout. Je pense que ça peut être cool. Ensuite, pour la chambre, j'ai décidé de prendre d'abord une télé. Donc, j'ai commandé la même télé que j'avais dans mon salon parce que je l'adore. Elle est incroyable. Et j'ai commandé... Alors, j'espère que les décorateurs d'intérieur ne vont pas faire une crise cardiaque en entendant ce que je vais dire. Mais j'ai décidé de prendre, en vrai, le même meuble que celui que j'ai dans mon salon mais en noir parce que je le trouve vraiment bien. Je pense que du noir dans la chambre, ça va être joli plutôt que de prendre exactement le même meuble, exactement la même télé. C'est pas terrible. J'avoue qu'en fait, je voulais pas mettre de meuble télé parce que pour moi, ça allait prendre trop de place. Mais le souci, c'est qu'à un moment, si je veux pas de fil qui puisse le voir, j'ai pas 15 000 solutions. Donc, j'ai pris un meuble télé. Il est pas trop gros. Donc, je pense que ce sera parfait. Pour le tapis dans la chambre, c'était indispensable. Vraiment, pour moi, dans une chambre, c'est trop cocooning, quoi. Il faut que ce soit un tapis, pas avec des poils très longs parce que, bon, quand même, la poussière dans une chambre, c'est pas terrible. J'ai trouvé celui-là que je trouve plutôt pas mal. Tout ça, ça vient de chez West Wing. West Wing, il y a toujours tout ce que je veux. Je verrai ensuite. Peut-être qu'on rajoutera un petit pouf, un petit truc en plus qui pourra changer, quoi. De toute manière, j'ai aussi acheté des livres, des bougies, des petits trucs de déco. Je pense que ça va être trop bien. J'ai hâte de reçoir mes commandes. Ça y est, je suis impatiente. Bonjour ! Aujourd'hui, on a reçu des meubles. On a reçu deux trucs. Nous avons, si vous n'allez jamais me croire jamais de la vie, vous allez réussir à me croire. Depuis le mois d'août, j'attends le miroir qui va dans mon dressing. Maison du Monde, je sais pas ce que vous avez foutu avec ce miroir, mais j'ai pas compris. Sincèrement, je vous conseille pas du tout de commander sur Maison du Monde. En plus, quand tu regardes les avis, tu comprends que ce n'est pas un cas exceptionnel. Ils livrent rien. Voilà. En tout cas, là, ils se sont réveillés. Pourquoi ? Et c'est horrible. C'est que je vous en ai tellement parlé dans les vidéos que tout le monde allait commenter les TikTok de Maison du Monde et ils ont fini par m'envoyer un DM pour me programmer ma livraison. Bah dis donc. Et les autres clients, du coup, comment on fait ? J'ai pas compris. En tout cas, j'ai un miroir, donc on va te les baler. Et j'ai reçu le tant attendu bureau. Si j'ai un miroir dans mon dressing qui va, parce qu'on sait jamais si ça se trouve, il y a un souci dans les mesures, dans le schéma quoi, ça va être incroyable. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que je sais même plus à quoi il ressemble ? Je sais même plus s'il est genre carré. Il est doré. Tu te rappelles qu'il était doré ? Je crois qu'il est doré, ouais. Ah bah il est doré. Mais j'ai aucun souvenir de comment il est. Il y a des mois. Wow ! C'est petit, non ? Bah... Oui, c'est pas très grand. Bon, tu peux partir pour que je puisse voir mon miroir sans toi ? Oh ! Tadam ! Mon miroir ! Qu'est-ce que vous en pensez ? J'avoue, il est pas très grand, mais je vous jure que c'est vraiment le seul truc qu'il y avait. Mais en tout cas, je vais pouvoir filmer comme ça. J'aime beaucoup ! Ça va, en vrai, si je m'éloigne, je vois toute ma tenue, je suis pas trop coupée. Donc c'est cool ! Je voulais trop qu'on mette le bureau aujourd'hui, mais en fait, on n'aura pas le temps parce que je dois filmer une autre vidéo aujourd'hui. Et ce week-end, je suis pas là, donc Jérémy, il va le monter comme ça, j'aurai la surprise. J'ai hâte. Bonjour ! Je vais vous montrer mon bureau. Tadam ! Voilà ! Je sens d'avance qu'il y a des gens comme Jérémy qui vont dire pourquoi t'as pris un bureau noir, là, machin. Ça rend bien, à vous. Pour l'instant, je vais le laisser ici pour voir ce que ça donne. Bon, quand j'aurai enlevé ça, ça sera bien. Mais peut-être que je mettrai ça un peu dans l'angle, là, vous voyez, comme ça. Arrête ! Mais arrête ! Comme ça, genre. Regardez. Tac ! On va voir. On n'est pas fixé avec le bon goût. Oh ! Ce qui est incroyable, c'est que j'ai reçu les chaises de bureau aujourd'hui. J'ai reçu trop de trucs, là. On déballe les chaises ? J'ai très peur. Les chaises, je ne suis pas sûre. Ah ! Ce n'est pas du tout les chaises ! J'ai acheté de la déco, mais je pensais que c'était ma chasse de bureau. Oh my god, normalement, il y a un base. J'espère qu'il y a un base. Ah, trop bien ! Bon, c'est simple, mais c'est ce que j'aime. Ça, je ne sais pas trop ce qui m'a fait. C'est des bougies, mais ce n'était pas une bonne idée. C'est pour la bibliothèque. Bon, ça va. Mais ce n'est pas fou. Ah ! Ça, c'est pour la chambre. Pour mettre sur le meuble. C'est un boudin. Un petit objet de déco. Ça va aller dans la chambre quand on aura tout reçu. Ça, c'est censé être la lampe qui va sur le radiateur parce que je voulais faire un rappel un peu noir. Wow ! Avec un énorme bouquet dedans. J'adore ! Des fausses bougies. Mais arrêtez de filer ! Je ne sais pas, je trouvais que ça va être trop stylé en fait sur les photos. Ok, bon. On a pas mal d'accessoires. C'est très cool. Aujourd'hui, très bonne nouvelle. Nous avons reçu des nouvelles pièces. à me mettre dans l'appartement. J'ai trop hâte que ce soit terminé. Bon Dieu ! On a reçu la télé, le tapis pour la chambre. Aujourd'hui, c'est la journée chambre. Le meuble télé et le pouf qui va aller dans la chambre. Je suis extrêmement contente. Aujourd'hui, j'ai un petit peu de travail donc Jérémy, il va s'occuper de monter le meuble télé, l'installer comme ça en fonction de sa position, de sa place. On accrochera la télé au mur et on mettra le tapis à la fin quand tout sera bien propre. Et le pouf, bien sûr. Pardon. Tu revues tout la poussière ? J'ai hâte d'avoir une télé dans ma chambre. J'en rêve. Vas-y, vas-y. À chaque fois, j'ai une histoire, j'occupe de tout, tu fais rien. Tu fais de la merde. Merci de faire ce d'appartement. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh my god ! Ça rend bien, hein ? Genre là, il y a de la place pour marcher et tu n'es pas en mode de... T'es chiant, on fait le pouf ? Ouais. Faut que tu fais la télé maintenant. Ouais, parce que le pouf, on peut le faire le soir. La télé, le bruit. Bon chance. Ça va être chiant. As-y, let's go, je vais tenter. TV time ! Tu veux qu'on essaye sur pied ? Non. Je veux qu'elle soit au mouillant. Sûr ? Ah, sur et certaine. Genre ce soir ? Genre sur et certaine. Ok, ok. Tu regardais la télé comme ça, toi ? Bah là, tu te regardes comment ? Bah un peu normalement, genre comment tu regardais ? Vraiment, tu vois ? Bah moi, je me foutrais comme ça dans mon lit. C'est pas mal comme ça. Descends un peu pour voir ça. C'est là. Ouais, comme ça, c'est un poil haut, je pense. En gros, par là. C'est dedans, quoi ? Tu me fais bader ! Bonjour ! On est de lendemain. Pour vous expliquer un peu, on a grave galéré, mais en fait, la hauteur, c'est parfait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai trop peur de faire des fashion faux pas. Là, sur la télé, il va manquer les cadres noirs. En fait, vous avez vu dans mon salon, j'avais des cadres blancs. Ça se rajoute, ça va avec la télé pour faire vraiment comme un tableau parce qu'il y a un mode de veille. Donc, il montrera juste les cadres noirs pour que ça rentre vraiment comme un tableau. Et bien sûr, je vais ajouter la déco que j'avais unboxée un petit peu plus tôt dans la vidéo pour que ça rentre bien. Il ne restera plus qu'à mettre et on va faire ça maintenant le pouf. Ici, je vais enlever cette chaise. J'avais mon chat qui, malheureusement, l'a beaucoup abîmée. Mais je pense qu'il est temps de s'en débarrasser. Je ne sais pas encore comment je vais faire, si je la donne à quelqu'un. Il faut que je demande à mes potes si quelqu'un a besoin d'une chaise comme ça ou si je la vends. Enfin, je ne sais pas. Vu qu'elle est tachée, je ne suis pas sûre. Et on va mettre le tapis. J'ai trop hâte de mettre le tapis. Franchement, j'attends que ça. Waouh ! En plus, on peut l'ouvrir, ranger des trucs dedans. Par contre, j'aime trop et je ne sais pas ce que je vais ranger dedans mais au moins, ça me fait du rangement. Mais je n'arrive pas à croire. Il y a tellement, tellement, tellement eu d'achats pour cet appartement. Je n'arrive pas à croire après tout ce temps que j'attends encore des choses. Comment c'est possible ? Un élément de plus, il ne restera plus que le tapis. Vas-y, vas-y, vas-y. Merci, hein. C'est impossible, tu ne soulèves pas assez. Oui, mais c'est trop lourd. Tu as des idées aussi, tu veux mettre un tapis après le lit ? Bah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu le tiens ? Oui, c'est moi. C'est dessus. Je suis en dessous ! J'ai oublié. Mais tu m'as fait peur ! Vous, vous en doutez, j'ai fait un épisode 2 parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Ça va sortir mercredi, du coup, je vais vous quitter comme ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas la louper. Actif les notifs, ça sera à 18h. J'ai hâte que vous puissiez voir. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada